Voilà, il est 10 heures. Je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Je regarde juste quelques éléments techniques. On va peut-être changer d'affichage ponctuellement pour qu'on soit bien en vision correcte. Et je reviendrai ensuite sur la présentation. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir animer ce webinaire consacré au tiers-lieu en milieu rural. Ravi également d'accueillir Dominique Valentin, à qui je vais laisser la parole, pour se présenter très vite. J'aimerais simplement rappeler quelques petites règles concernant le déroulement de ce webinaire. Merci, bien évidemment. Alors, normalement, vous n'avez pas la possibilité, mais de ne pas activer la caméra ou le micro. Tout ça à des fins de bonne entente collective. On doit être un peu plus d'une centaine tous ensemble ce matin. Donc, voilà, forcément, ça fait un petit peu de volume. Pour vous exprimer, vous avez le chat sur lequel il ne faut absolument pas que vous hésitiez pour intervenir. Audrey, qui est avec nous, se fera un plaisir de collecter vos retours, de faire une forme de synthèse. Et donc, toutes les questions seront traitées. Alors, pour une partie, on a deux temps, en fait, dans ce webinaire. On fera un premier temps de retour-réponse, si nécessaire, à la fin de chaque partie, et bien évidemment, à la fin de cette présentation, qui devrait durer aux alentours de 45 à 50 minutes. Voilà. Je vais revenir à la présentation. Dominique, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais peut-être vous laisser vous présenter, et puis nous présenter également ce que représente Relais d'entreprise. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Dominique Valentin, le fondateur de Relais d'entreprise, qui, depuis dix ans maintenant, accompagne les collectivités territoriales, également un certain nombre d'acteurs privés, dans le dimensionnement de ce qu'on appelle le tiers-lieu. On va l'évoquer dans cette intervention de ce matin. Et nous sommes également, et c'est une particularité de Relais d'entreprise, au-delà de notre bureau d'études, une enseigne qui fédère les espaces de télétravail en milieu rural et périurbain, d'où le S à entreprise, dans Relais d'entreprise. Télétravail que l'on promeut auprès des entreprises, et notamment le télétravail en tiers-lieu, puisqu'on a réussi, et on aura peut-être l'occasion de l'évoquer aussi, à donner de la valeur à la non-mobilité, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les externalités positives, et notamment sur l'angle environnemental, avec les certificats d'économie d'énergie et le label bas carbone que nous avons obtenu. Voilà, donc une société qui est basée en banlieue toulousaine, à 50 kilomètres de Toulouse, et on travaille vraiment sur toute la France, puisque nous avons plus d'une centaine d'accompagnements, aujourd'hui, de collectivités territoriales sur ce sujet-là. Très bien, merci beaucoup Dominique. Juste pour me présenter, donc Bertrand Chavanel, moi je m'occupe pour Manutent Collectivité d'un certain nombre de suivis qu'on appelle les suivis marchés. L'idée, c'est de traiter, en fait, les trois domaines qui nous concernent, à savoir la partie éducation, que l'on traite de manière plus précise, les collectivités pour leurs besoins propres, dont le sujet qui nous est cher aujourd'hui, celui des tiers-lieux, et puis le monde du médico-social, sur lequel également on intervient, à travers, je dirais, un certain nombre d'équipements pour les associations, pour personnes en difficulté ou handicapées, et puis plus généralement sur le grand âge, notamment. Voilà, on a... Je vais essayer d'avancer sur les slides... On a choisi d'intervenir à travers deux temps principaux. La première partie, Dominique, lorsqu'on a échangé en préparant ce webinaire, on s'est dit qu'il y avait quand même une question centrale, parce que le tiers-lieu, c'est un terme très générique, tout le monde l'utilise, c'est un peu fourre-tout de fait, mais en fait, pourquoi on fait un tiers-lieu, et en quoi ça consiste ? À votre avis, quel retour vous en avez ? Oui, alors c'est vrai que ce terme est devenu un terme un peu chapeau, un peu valise, mais en fait, nous, ce qu'on dit, il fait qu'il faut s'en affranchir et se poser les bonnes questions. Alors, c'est une thématique ce matin qui traite principalement des tiers-lieu en milieu rural. Déjà, effectivement, c'est un point important, c'est la caractéristique du territoire, puisqu'en fonction de la densité de population et du public ciblé, les réponses seront complètement différentes. Dans tous les cas, ce qu'il faut, au départ, c'est se poser les bonnes questions sur c'est quoi la problématique que l'on veut résoudre ? C'est quoi l'enjeu auquel on veut s'attaquer ? Est-ce que l'on veut avoir un lieu pour justement éviter un phénomène dortoir et donc favoriser la pratique du télétravail ailleurs qu'au domicile ? Et on verra tout à l'heure quelle sera la réponse par rapport à cette question. Où est-ce qu'on veut créer un lieu qui soit l'effervescence, un lieu d'effervescence pour des communautés d'utilisateurs, donc pour les auto-entrepreneurs qui sont souvent isolés lorsqu'ils travaillent à la maison, ou plus globalement des espaces qui peuvent apporter un service à la population que ce soit pour le mieux vivre avec une offre culturelle ou une offre qui va créer une vraie synergie dans des mutualisations de moyens et on a comme ça des jardins partagés, on a plein de sujets qui peuvent être assimilés à des tiers-lieux. Dans tous les cas, si on ne se pose pas les bonnes questions, qu'on ne s'étonne pas derrière, que les réponses soient à côté de la plaque. Et donc c'est vraiment ces points-là et on va pouvoir peut-être tout de suite évoquer justement cette segmentation des différentes formes de tiers-lieux parce que c'est un point vraiment important de se dire « Ok, on va avoir différents publics ciblés, les entrepreneurs, des salariés, des nomades, des habitants, bref, des publics qui vont fréquenter ces lieux parce que qui dit tiers-lieux dit effectivement à un moment ou un autre un lieu ou des lieux, dans tous les cas du mètre carré. Même si dans des définitions que l'on peut lire, on peut considérer que le tiers-lieux c'est la sphère sociale et que ce n'est pas le lieu physique en tant que tel, souvent quand on est sur des projets de tiers-lieux et qui plus est avec Manu Tant sur l'aménagement de tiers-lieux, c'est qu'à un moment ou un autre il y a bien du mètre carré et dans ce mètre carré, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Est-ce qu'on y met un fauteuil ergonomique ou est-ce qu'on y met une palette et on y met effectivement du mobilier de récupération parce qu'on le verra tout à l'heure, le design et l'ergonomie est moins important que la dynamique d'animation et la rencontre qui peut s'opérer comme ça s'opère aujourd'hui dans de nombreux lieux publics qui existent déjà d'ailleurs sur des territoires. C'est vrai que vous avez raison Dominique, on a souvent cette impression que le tiers-lieu est perçu pour beaucoup comme un espace, je dirais, qui résonne par lui-même, que chacun va forcément s'y adapter. Il y a quand même ce risque effectivement de ne pas avoir suffisamment étudié le pourquoi et les éléments consacrés que l'on doit mettre en œuvre parce que finalement, ce n'est pas uniquement une logique d'opportunités de rendez-vous qui va faire que le tiers-lieu va véritablement fonctionner. Alors souvent, nous, quand on nous sollicite, on nous sollicite souvent à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes, à partir d'un lieu qui s'est libéré. Une ancienne école, une bâtisse un peu emblématique, un château, une ancienne trésorerie, un presbytère, des lieux où on se dit OK, ça se libère, ce serait dommage que ça soit en ruine, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Et donc, on dit OK, on va ouvrir un tiers-lieu. Mais derrière tout ça, on va l'évoquer, ça va être le modèle économique, ça va être le portage, le financement des travaux, le financement de l'exploitation, le qui fait quoi entre la commune, la communauté de communes, le pôle d'équilibre, le département, la région, bref, des privés, des associations, les acteurs qui font le territoire, qui animent le territoire. Mais c'est là, effectivement, qu'on va pouvoir entrer dans le détail, déjà pour évoquer cette notion de segmentation, parce qu'au moins, les diapos qui suivent vous permettront de tout de suite vous poser les questions dans quelle rubrique mon tiers-lieu va se situer, dans quelle thématique, quelle est la couleur que je vais donner à mon tiers-lieu. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a aussi cette hybridation souhaitée. Cette hybridation, vous voyez, elle se résume dans un carré qui a différentes couleurs que l'on va détailler, puisque vous avez aujourd'hui des tiers-lieux dont la vocation est la diffusion du savoir, de la connaissance, de la montée en compétences. Vous avez des tiers-lieux en bleu qui sont plutôt orientés vers, justement, la création de valeurs ajoutées, donc des lieux qui vont permettre à des personnes de générer une valeur ajoutée. Des lieux en vert qui sont plus dans le fait de consommer, produire, vivre différemment, plutôt en lien avec la sphère de l'économie sociale et solidaire. Et en violet, des lieux qui sont plutôt tournés vers les services à la population, les services de proximité, sur des notions de bien-être. On peut avoir une forme d'hybridation qu'on évoquera après. Et si on revient dans le détail de, typiquement, les tiers-lieux qui génèrent de la création, qui génèrent de la valeur ajoutée, qui sont là pour générer la valeur ajoutée, on va retrouver dans cette thématique ce qu'on appelle les tiers-lieux d'activité, que sont aussi bien des co-working, on va retrouver des tiers-lieux d'innovation que sont les Fab Labs, les Living Labs, donc ces lieux dans lesquels on va retrouver des machines imprimantes 3D, on va retrouver des ateliers partagés, on va retrouver des cuisines partagées, bref, des lieux où il y a du matériel, on a une configuration avec du mobilier, des salles de visio, avec des salles de réunion, du lieu professionnel. Là, il y a du matos, comme on dit, il y a une organisation, une structuration. Donc ça, c'est pour les tiers-lieux qui créent de la valeur ajoutée et qui sont effectivement plutôt tiers-lieux d'activité. Ensuite, on a les tiers-lieux de diffusion du savoir. Vous avez notamment un concept qui s'appelle les campus connectés, où là, on va plutôt avoir des universités qui vont s'appuyer sur des lieux en milieu rural et périurbain pour dispenser des cours à distance et ça a notamment été accéléré, on aurait pu faire un petit 5 minutes sur la COVID qui a accéléré un peu tous ces phénomènes mais on aura peut-être l'occasion dans les questions-réponses par rapport aux perspectives et au potentiel et vraiment à cette stratégie de maillage de lieux un peu partout en France. Dans tous les cas, sur la partie éducative qui est une des activités aussi importantes de Manutans, c'est de pouvoir avoir ces lieux déportés pour éviter justement que des jeunes, faute de moyens, ne fassent une rupture dans leur processus de formation parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans la grande ville ou qu'au contraire des territoires ruraux perdent les jeunes qui, pour les études supérieures, sont amenés à aller plutôt dans les métropoles. Dans le monde culturel, vous avez aussi un autre concept qui est très intéressant qui est le concept des microfolies qui sont ces musées numériques, dans tous les cas diffusés sous l'angle des outils numériques avec des casques de réalité augmentée. Vous avez plus d'une vingtaine de musées qui sont partenaires de la Villette, le Louvre, le Château de Versailles. Vous avez comme ça des belles réalisations. Il y en a plus d'une centaine aujourd'hui de microfolies en France avec une vraie stratégie de maillage. Ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre mais il faut un lieu avec un accueil pour permettre justement à la population de pouvoir accéder à la culture sans être obligé d'aller dans les grandes villes. Donc ça, c'est pour la diffusion du savoir et la connaissance, la montée en compétences. Alors, historiquement, vous aviez des lieux bien connus des collectivités qui sont des lieux de service public. Les Maisons France Service sont des espaces dans lesquels on retrouve d'ailleurs des bureaux pour des permanences de la CAF, de Pôle emploi et on pourrait tout à fait imaginer que ces lieux aussi accueillent des actifs qui ont besoin de bureaux. Dans tous les cas, c'est des espaces très fonctionnels plutôt tournés vers la population pour leur apporter un service plutôt un service administratif avec même des ordinateurs mis à disposition et on pourrait ajouter dans ces espaces à destination de la population ce qu'on appelle les tiers lieux de bien-être toutes les maisons de santé mais plutôt les maisons du paramédical toutes les activités qui se terminent en pâte ostéopathe et autres qui ne sont pas forcément toujours bienvenues dans les maisons de santé mais qui peuvent justement trouver leur place dans des lieux dédiés. D'ailleurs sur ce thème Dominique on a des EHPAD notamment qui aujourd'hui conçoivent des tiers lieux pour des raisons de brassage alors c'est vrai qu'on a beaucoup souffert dans cette période de Covid d'isolement finalement de beaucoup de personnes âgées dans ces établissements là et qui disent aujourd'hui moi j'aimerais bien qu'il y ait un espace où tout le monde au sens collectif de citoyens de la commune puisse se retrouver. Complètement et de même qu'il y a de plus en plus de crèches qui s'associent et qui se mixent avec des lieux de travail bien sûr bien cloisonnés mais on voit qu'il y a cette hybridation qu'on abordera juste après pour créer une porosité quand on met un espace culturel proche d'un lieu où la population est amenée à se rendre typiquement une médiathèque ou même un espace de travail ça permet de capter un public qui était un peu éloigné de l'offre culturelle et qui par opportunité va pouvoir plus facilement se rendre dans ces espaces culturels. Le quatrième volet c'est ce qu'on appelle les espaces plutôt de production on va retrouver beaucoup d'espaces tests agricoles les ETA ou les jardins partagés mais aussi les ressourceries les recycleries les cafés associatifs on va être dans le vivre ensemble dans le produire différemment on a par exemple nous Relais Entreprises signé une convention un partenariat vraiment intéressant et novateur avec Écomobilier qui s'appuie sur des tiers-lieux plutôt de vocation hybride vocation plurielle pour devenir des maisons du tri et là c'est typiquement en lien avec l'engagement également de Manutan sur le produire plus écologiquement plus vertueusement et réemployer au maximum pour éviter d'utiliser la matière première pour refaire du neuf quand on peut faire du réemploi ou en tous les cas en fin de vie d'un mobilier de lui redonner de la valeur en recyclant au maximum plutôt que de l'enfouissement puisqu'il faut savoir aujourd'hui que plus de 80 presque 90% des mobiliers en fin de vie sont enfouis donc c'est un non-sens écologique et c'est pour ça que Maison du tri aujourd'hui Écomobilier qui est l'éco-organisme donc identifie des lieux au titre de l'économie de la fonctionnalité et l'économie sociale et solidaire des lieux pour pouvoir collecter du mobilier et pouvoir le mettre dans un circuit de revalorisation et c'est un peu comme ça qu'on retrouve aussi un certain nombre d'initiatives de café intergénérationnel café culturel bon bref ce sont des lieux des lieux de rencontre des lieux de production et d'ailleurs dans les esprits de la fabrique des territoires donc on a les manufactures de proximité les manufactures de proximité rentrent dans cette thématique du consommer de produire en local voilà c'est intéressant parce que sur la partie fabrique de territoire il y a eu une annonce renouvelée d'ailleurs il me semble il y a quelques heures à peine sur une subvention de l'État qui porte aujourd'hui sur 30 millions d'euros qui doit permettre véritablement à tout un chacun au niveau des collectivités intéressées d'abonder ne serait-ce que d'ailleurs les personnels qui sont nécessaires à la vie de ces espaces voilà et on voit bien vous voyez que rien que déjà sur cette roue ces roues des possibles ces quatre couleurs que ça permet de se poser les bonnes questions lorsqu'il y a voilà cette volonté d'avoir un tiers-lieu sur son territoire mais de quel type de tiers-lieu on parle et de voir quelles sont les combinaisons possibles en fonction aussi de la taille du lieu et du potentiel pour chacune de ces thématiques puisque le vrai sujet ensuite et c'est souvent sur quoi nous travaillons c'est au-delà de ces réflexions stratégiques amont c'est sur un territoire chaque territoire a ses particularités combien de fois on dit nous on n'est pas comme voilà sur certaines franchises allez je prends McDo qui va se dire allez on va poser un cube sur un rond-point en ratio du nombre d'habitants parce qu'on sait très bien qu'il y aura un besoin par rapport au nombre d'habitants non chaque territoire a ses particularités et ensuite ce qu'il faut c'est analyser le besoin le potentiel en fonction justement des services qui seront proposés et voir si le lieu pressenti est bien configuré ou bien configurable pour pouvoir accueillir les différentes activités alors du coup on arrive à la deuxième partie est-ce qu'Audrey il y a des retours des questions sur cette première partie la segmentation le pourquoi en fait du lieu on n'a pas de questions sur cette partie pour l'instant alors on vous laisse réagir dans le chat n'hésitez pas on va enchaîner sur la phase suivante qui est de se dire finalement comment on fait vivre cet espace là moi je dirais que la perception que l'on peut en avoir à travers les différents projets que l'on a qui nous sont soumis chez Manitent Collectivité on s'aperçoit que globalement les tiers-lieux sont souvent donc dédiés à une petite communauté éventuellement à une personne qui en est chargée en termes d'animation je pourrais juste ajouter aussi une chose c'est que on s'aperçoit qu'aujourd'hui on vit dans un monde numérique digital et que quel que soit l'espace c'est pas parce qu'on est dans un milieu rural ou urbain que ça change finalement la donne il apparaît qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une plateforme de communication en tout cas de faire savoir de faire connaître par tous les réseaux existants on peut parler des réseaux sociaux mais de quelle manière finalement on peut intervenir dans ce fameux tiers-lieu dans cet espace quel que soit son objectif et là-dessus Dominique vous avez un regard plus précis oui parce que autour d'un lieu il va y avoir une communauté d'utilisateurs il va y avoir une dynamique autour de ces mètres carrés et bien sûr un aménagement qui doit être adapté et c'est clair qu'en fonction du public ciblé la communauté la dynamique ou l'aménagement n'auront pas forcément le même niveau d'importance je fais souvent le parallèle avec le secteur de l'hôtellerie autour d'un lit d'une salle de bain on y met plus ou moins de services et plus ou moins d'animation et on voit bien qu'un commercial itinérant qui cherche une fonction binaire d'un endroit pour se reposer et se laver va être beaucoup plus attiré par un concept du type Ibis Budget où même s'il voit personne le soir en arrivant à 22h30 il a son code et il reparle à 6h du matin et il a vu personne ça lui va parfaitement par contre si vous avez cette offre assez limitée à une famille avec des enfants qui cherchent à s'amuser et si vous ne lui proposez pas l'animation de l'apérocuise ou autre il manquera quelque chose dans les différents tiers lieux c'est exactement pareil un salarié en télétravail qui veut s'affranchir d'un déplacement pendulaire et qui cherche un lieu de proximité puisqu'il n'a pas la possibilité de télétravailler à domicile ou un entrepreneur mature qui lui a beaucoup de travail qui a besoin d'embaucher un stagiaire un premier collaborateur et qui ne peut pas le faire au domicile et qui cherche un lieu avec une fonctionnalité une certaine image une certaine souplesse dans l'usage de ces mètres carrés il va surtout regarder l'accessibilité il va regarder la qualité du poste de travail la qualité de la connexion internet bien sûr que s'il y a une machine à café et qu'il se passe des choses autour de la machine à café ça va lui permettre de sortir de l'isolement mais sa préoccupation majeure ça sera l'accessibilité la fonctionnalité le débit internet le design l'image que lui renvoie à ce lieu là à l'inverse si vous avez un auto-entrepreneur qui lui ne voit personne de la journée a besoin d'échanger avec d'autres entrepreneurs histoire de se redonner le moral de se motiver parce que des fois c'est dur d'être tout seul et d'avoir beaucoup de doutes sur le développement de son activité le lieu aura moins d'importance ce qui sera important c'est est-ce que quand je me rends dans un lieu je vais rencontrer d'autres entrepreneurs avec lesquels éventuellement je vais pouvoir travailler alors la question est-ce que c'est au lieu de proposer cette dynamique d'animation est-ce que c'est pas un club d'entreprise un club d'entrepreneurs comme il en existe beaucoup sur de nombreux territoires quoi qu'il en soit la communauté est souvent beaucoup de lieux initialement de co-working si je prends cette thématique là se sont créés par un collectif un collectif autour de plusieurs entrepreneurs qui se sont dit tiens plutôt que de rester chacun dans son coin on va partager un espace et on va le faire vivre donc ça effectivement cette communauté elle a plus ou moins d'importance en fonction du public ciblé et ensuite effectivement il va falloir la faire vivre cette communauté et quand on dit faire vivre c'est souvent la question de l'animation et qui dit animation dit animateur et ça renvoie à la problématique du modèle économique que souvent nous je me souviens il y a quelques années quand on commençait à parler modèle économique on se faisait sauter à la gorge en disant ouais mais Dominique tout n'est pas économique on s'en moque ce qui est important c'est la dynamique c'est l'effervescence c'est la bienveillance je dis ok mais au moment d'autre excusez-moi du terme il y a toujours un couillon qui paye il y a toujours du mètre carré le mètre carré il a un coût il faut le rénover il faut couvrir les charges d'exploitation rien que déjà ça c'est un budget donc il faut savoir qui va payer en face l'usage de ces mètres carrés on pourra l'évoquer après si vous avez des questions sur ce point là et puis ensuite si vous y mettez de la masse salariale si c'est pas du bénévolat parce que beaucoup de lieux ont été gérés par du bénévolat ou par des subventions on en parlera aussi mais ça veut dire moins un autre il faut que la taille du lieu soit suffisant pour que justement on puisse diluer la masse salariale sur un nombre de mètre carré suffisant pour que ça ne devienne pas complètement plomber le loyer qui deviendrait complètement exorbitant si vous avez 100 mètres carrés et que vous avez un équivalent de temps plein pour gérer 100 mètres carrés vous voyez tout de suite que ça a un impact énorme sur chaque mètre carré et donc le bureau va être multiplié par deux en termes de loyer c'est là que la fameuse enveloppe de tout à l'heure les 30 millions qui ont été dégagés ont quand même un rôle significatif parce que ça permet un accompagnement sur deux ans il me semble qui prend en charge quand même une forte part de notamment ce personnel ou ces équipes qui vont constituer la base de la communauté oui qui vont constituer la base de la communauté à partir du moment où au-delà de la phase d'amorçage la communauté accepte de payer cette animation et que cette animation soit perçue comme étant un vrai plus une valeur ajoutée en plus du mètre carré et que ceux qui bénéficient de cette animation soient en capacité de payer si je reprends l'exemple de l'hôtellerie tout à l'heure si vous allez dans des villages clubs c'est un très bon exemple dans un village club je ne parle pas du club med parce que tout est intégré mais un village club où vous avez des équipes d'animation qui font un partenariat avec l'hôtelier d'accord et bien dans l'hôtel vous avez deux types de public vous avez le public qui a uniquement accès à l'infrastructure de l'hôtel et qui paye un certain prix et celui qui a le bracelet vert lui il a accès à l'infrastructure autour de l'hôtel plus les services de l'animation de l'équipe je ne sais pas CAPA ou je ne sais pas quoi et ils ne payent pas la même chose mais on voit bien qu'on a bien dissocié l'usage des mètres carrés de la dynamique d'animation et c'est souvent ce qui a posé problème dans un certain nombre de lieux où les modèles économiques ne sont pas pérennes parce que personne n'est prêt à payer l'animation et à un moment ou un autre quand il n'y a plus les subventions on se dit qu'est-ce qu'on fait de la personne qui gère le lieu dans tous les cas dans cette dynamique et dans le succès d'un lieu il faut bien faire la part des choses entre faire connaître le lieu donc la promotion du lieu au niveau des différents publics ciblés et les échelles ne seront pas les mêmes en fonction du public ciblé si vous ciblez des auto-entrepreneurs la communication elle est en local elle est auprès des prescripteurs que peuvent être des banquiers des experts comptables des boutiques de gestion ceux qui sont en contact avec le tissu entrepreneurial les clubs d'entreprise les BNI DINABAY et autres quand vous ciblez par exemple les salariés en télétravail ça ne sert pas à grand chose de communiquer auprès des habitants quand bien même ils sont concernés puisque ce ne sont pas eux les décideurs donc la communication elle se fait plus à l'échelle supralocale c'est-à-dire auprès des employeurs vers lesquels se rendent les habitants de votre territoire et quand vous ciblez une population exogène parce qu'il y a un vrai lien aujourd'hui entre tiers-lieu et attractivité du territoire je n'ai pas fini de ma présentation tout à l'heure mais je suis également fondateur co-fondateur de Vivre au Vert Vivre au Vert justement une plateforme qui permet de sélectionner son territoire de lieu de vie en totale objectivité puisque pour beaucoup de professionnels la pratique du télétravail leur permet de s'affranchir de leur lieu de travail pour déterminer leur lieu de vie et que les tiers-lieux d'activité les tiers-lieux même hybrides les tiers-lieux culturels font partie aujourd'hui des infrastructures qui renforcent l'attractivité d'un territoire et on le voit notamment sur les territoires touristiques où cette passerelle et ces services proposés à des touristes à la fois pour mieux découvrir le territoire pour éventuellement travailler pendant leur période de vacances sont effectivement aujourd'hui des leviers qu'on observe dans tous les cas des phénomènes qu'on observe donc au-delà de la promotion ensuite il faut commercialiser ce lieu il faut effectivement ensuite le gérer et la gestion du lieu c'est plus ou moins complexe en fonction des nomades qui vont fréquenter le lieu et puis c'est là où l'aménagement va avoir son rôle vraiment un rôle important puisqu'une bonne partie de la problématique de gestion et de la problématique de l'animation du lieu peut se résoudre justement par des astuces ou des solutions d'aménagement et dans les solutions d'aménagement il y a des questions à se poser c'est à la fois bien sûr en termes de choix du lieu nous on préconise pour des raisons d'engagement sur la revitalisation des bourses que les lieux soient au plus près des commerces au plus près des centres-bourgs plus que dans les zones d'activité pour éviter justement qu'il y ait des mobilités reportées vers des zones d'activité au détriment des centres-bourgs qui se sont vidés plutôt en réhabilitation de bâtiments publics plutôt que de la construction et d'ailleurs ça devient de plus en plus compliqué de construire et de pouvoir mixer les différents types d'aménagement c'est à dire aussi bien des espaces fermés pour garantir la concentration des espaces ouverts pour favoriser les échanges ou pour pouvoir proposer des solutions moins chères que dans des bureaux fermés et surtout un lieu d'effervescence un lieu ce que j'appelle des fois un peu l'avoir un peu numérique des temps modernes cet endroit où certes on venait créer de la valeur ajoutée mais on crée aussi du lien social et là c'est autour de la machine à café cette machine à café qu'on perd pour certains lorsqu'ils sont en télétravail à domicile doit retrouver cette fonctionnalité où des salariés vont pouvoir côtoyer des entrepreneurs voire des citoyens qui sont venus dans une microfolie et si la machine à café fait le point de rencontre le point de convergence entre les différents univers d'un lieu hybride là on crée cette porosité recherchée et ça c'est vraiment tout l'intérêt de ces nouveaux lieux nous on a coutume on a coutume de dire Dominique que dans les projets qui nous sont confiés on a finalement une structuration de l'espace par des zones consacrées alors elles ne sont peut-être pas dédiées à 100% mais il est toujours intéressant alors évidemment pour les lieux de convivialité comme vous le disiez de forcer le trait de façon à ce qu'on ait envie de s'y rendre ce qui est important c'est peut-être aussi qu'on ait des espaces qui eux-mêmes portent une forme d'intuitivité donc peut-être indiquées sur les lieux eux-mêmes dans quel type d'espace on se trouve si c'est une salle entre guillemets de créativité ça vaut le coup de l'indiquer à part entière sachant que le mot créativité là est un peu direct et peut-être un peu entreprise mais finalement il y a plein d'autres façons d'exercer cette dimension créative et sur laquelle on peut là aussi avoir une forme d'aménagement spécifique ce que je dirais aussi c'est qu'on est souvent questionné nous sur la partie organisation donc agencement et effectivement les assises les surfaces de travail les affichages les surfaces d'écriture également font partie de cette logique finalement d'aménagement vont avoir suivant leur agencement suivant leur forme un impact sur ce que l'on va pouvoir faire dans tel ou tel espace en tout cas ce qui me paraît être intéressant c'est comme vous le disiez c'est d'avoir une grande diversité on va se retrouver dans un espace beaucoup trop monolithique à ces termes si je prends un parallèle avec des espaces de coworking qui sont privés par des sociétés privées pour une collectivité et plus particulièrement dans le monde rural je pense que le côté sincérité rapport à la vie de la commune par exemple ou à l'environnement ou à des projets à des aspects presque identitaires du territoire peuvent aussi avoir leur force ne serait-ce d'ailleurs que pour permettre aux citoyens quels qu'ils soient de rentrer dans ces espaces et de s'y reconnaître donc l'ambiance le style aussi à sa force on peut alors afin d'avancer un petit peu on va essayer de conclure mais avant tout je voudrais questionner Audrey est-ce qu'il y a des retours qui nous sont des questions qui nous sont posées Audrey oui on a des questions par rapport à la rentabilité et à la complexité du financement d'un tiers lieu alors c'est une très bonne question puisque effectivement c'est le vrai enjeu je l'évoquais tout à l'heure rien n'est gratuit dans ce bas monde il y a toujours bien quelqu'un qui paye donc il y a alors quand c'est porté par des collectivités un certain nombre de leviers de financement pour la réhabilitation de bâtiments on va retrouver à la fois les DETR qui financent cette thématique on va retrouver cette thématique également dans les dispositifs de la NCT petite ville de demain ou pour centre on les retrouve aussi dans le cadre des programmes leaders on a un certain nombre de collectivités qui ont fait financer les réflexions de tiers lieu dans le cadre des programmes leaders on va avoir sur la partie également investissement donc les programmes des régions les régions Île-de-France la région Occitanie enfin bref la plupart des régions aujourd'hui ont des dispositifs pour inciter ou dans tous les cas accompagner le financement de tiers lieu donc plutôt dans l'investissement d'ailleurs plus que dans l'exploitation on va avoir aussi en fonction des thématiques des tiers lieux quand ils sont à la fois tournés vers l'économie sociale et solidaire dans le mieux vivre ensemble vous allez avoir les fondations qui vont pouvoir prendre en charge un certain nombre d'investissements vous avez la fondation Orange vous avez la fondation GRDF AG2R qui le finance sous l'angle environnemental vous avez en lien avec la DREAL et les PPA les plans de protection de l'atmosphère pour les territoires concernés et c'est la plupart des grandes métropoles ou agglomérations dont le niveau de pollution est assez important et qui engage un certain nombre d'actions en faveur de la non-mobilité et donc les tiers lieux d'activité pour favoriser le télétravail font partie des mesures fléchées au titre des PPA voilà donc on a bien sûr on l'évoquait tout à l'heure la fabrique des territoires avec les appels à projets que Bertrand vous évoquiez donc il y a même des départements si vous prenez le département de l'ISER qui a mobilisé une enveloppe de 10 millions d'euros pour faire émerger un certain nombre de tiers lieux et on a le conseil départemental les Hauts-de-Garonne aussi enfin voilà donc on a un certain nombre de collectivités qui vont accompagner la partie investissement ensuite le gros avantage de ce sujet alors au moins pour les tiers lieux d'activité c'est pas forcément vrai pour les tiers lieux culturels ou les tiers lieux d'innovation mais dans tous les cas pour les tiers lieux d'activité qu'on appelle co-working il y a des loyers donc on a effectivement la possibilité et c'est plus que la possibilité c'est qu'on facture les collectivités qui gèrent leurs tiers lieux ou des privés qui gèrent des tiers lieux donc facture les loyers donc les bureaux alors le tarif varie en fonction du degré de ruralité et du niveau de service un bureau individuel aujourd'hui sur un usage à 5 jours par semaine va se louer en milieu ultra rural autour de 200 euros hors taxes par mois quand on est sur du périurbain ou du semi-rural on va être plutôt autour des 300 350 et plutôt du 400 quand on arrive vraiment aux portes d'une métropole et c'est bien sûr du all included comme on dit ça comprend le chauffage l'électricité le ménage ensuite les espaces ouverts on a souvent des formules de 150 euros forfaitaires en co-working en espaces ouverts donc en open space avec une stratégie de surbooking c'est à dire qu'on essaye de louer et de vendre beaucoup plus de passes en illimité que de nombre de places que l'on a réellement en espérant un peu comme dans une salle de sport que tout le monde n'arrive pas au même jour aux mêmes heures quoi qu'il en soit derrière ces mètres carrés et ces loyers c'est là où il va falloir pour l'équilibre économique bien doser le temps homme qui va être dédié à la gestion de ces lieux et c'est là où plus il y aura de la mutualisation plus il y aura de l'hybridation moins la part de la masse salariale pèsera sur l'équilibre économique donc beaucoup de collectivités d'ailleurs gèrent les lieux mais plutôt dans le côté très intendance planning de réservation voilà s'il y a toujours de la connexion internet et font des partenariats avec des clubs d'entreprises des associations qui vont faire vivre le lieu mais sur certains moments de la semaine organiser des ateliers organiser donc on est plus dans une programmation des animations qu'une animation en tant que telle parce que en fonction des publics légalement ciblés si vous avez trop d'animation dans un lieu alors que les personnes sont venues chercher de la concentration vous allez les perdre et vous allez justement perdre ceux qui sont prêts à payer pour être dans un bureau au calme donc on tire un peu une balle dans le pied c'est tout l'intérêt finalement de la segmentation qu'on a présentée au préalable d'éviter finalement de trop mélanger les gens c'est vrai que cette notion de tiers-lieu paraît très ouverte au départ et son aspect encore une fois instantané de communication et de rencontre doit être forcément cultivée mais effectivement il y a quand même le risque si on mélange tous les gens d'obtenir quelque chose qui soit difficile à vivre pour une fonction ou pour une autre voilà et c'est pour ça que la visibilité et surtout la lisibilité de l'offre aux différents publics doit être très claire pour pas qu'il y ait tromperie que la personne qui cherche un endroit pour se concentrer si on lui vend on lui propose un endroit très animé ça va pas lui correspondre et inversement celui qui cherche une dynamique d'animation et on lui propose principalement du bureau individuel certes très joli très fonctionnel très agréable mais que lui il a pas grand chose à faire il était plus venu rencontrer du monde ça va pas le faire et donc ça c'est effectivement sur l'approche purement binaire dans une appréciation économique les sources de revenus et ensuite c'est apprécier ce qu'on appelle les externalités positives c'est l'impact de ce lieu sur le mieux vivre sur l'environnement sur le soutien des commerces de proximité sur l'attractivité du territoire mais là il faut être raisonnable il faut effectivement se poser des bonnes questions y compris au départ sur le pourquoi on le fait et quels seront les indicateurs de performance à dépendre de cette notion de plateforme numérique que j'évoquais tout à l'heure également qui doit jouer ce rôle de relais de façon à porter véritablement bien au-delà de la sphère immédiate du village ou de la ville de façon à ce qu'on soit bien dans une écoute permanente parce que c'est vrai qu'il y a des effets de curiosité et une nouveauté mais il y a forcément à la longue une forme d'usure et donc ça se travaille tout ça oui c'est vrai ça se travaille et puis après il y a cette notion de retour sur investissement et d'appréciation de l'impact ou de la pertinence d'un tel projet en regard de ce qu'il a coûté en investissement et de ce qu'il coûte en exploitation et c'est là où effectivement il faut bien doser alors sur de nombreux territoires nous le retour d'expérience que l'on a aussi c'est qu'on parle souvent de maillage de tiers-lieu c'est à dire à la fois dans la complémentarité des différentes thématiques qui sont proposées pour éviter justement d'avoir un lieu entre guillemets un peu fourre-tout qui propose tout et rien mais d'avoir vraiment des lieux en fonction de leur configuration qui prennent telle ou telle couleur et surtout parce que les zones d'influence donc d'un tiers-lieu ne sont pas les mêmes en fonction des publics ciblés je m'explique si vous voulez capter du télétravailleur salarié si je reprends cet exemple-là qui veut s'affranchir d'une mobilité pendulaire de 45-50 minutes cette personne ne va pas faire 15-20 minutes pour s'affranchir de 45 minutes il cherchera un lieu d'hyper-proximité à 5-10 minutes maximum et donc c'est pour ça qu'en fonction des barycentres des isochrones des mobilités et des zones d'influence d'un lieu c'est là on se dit attention si vous en mettez un à tel endroit vous allez couvrir tel bassin de vie et l'ensemble des bassins de vie de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération ne sont pas couverts donc il faudrait recréer un autre petit lieu beaucoup plus fonctionnel qui n'apportera peut-être pas tous les services il n'y aura peut-être pas forcément une salle de réunion il n'y aura peut-être pas forcément une salle de visio comme celui qu'on peut proposer dans un lieu un peu plus emblématique parce qu'on va mutualiser avec d'autres 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 vocations et c'est comme ça qu'on peut faire un maillage pertinent et des fois ce sont des maillages qui ne coûtent pas grand chose et d'autant plus quand la communication elle se fait au niveau global où là on a une logique de réseau de mise en avant d'un réseau d'ensemble de lieux et ça évite que chacun doive payer les coûts de communication les coûts de commercialisation et d'autant plus quand la commercialisation est centralisée et donc ça cette logique de mise en réseau de maillage c'est un peu ce que l'on fait nous avec les espaces de télétravail en milieu rural et périurbain avec le réseau Rue et l'entreprise qui compte une centaine d'espaces aujourd'hui au niveau national et qui permet comme ça de mettre en place un certain nombre d'actions ou de lobbies comme hier où j'étais avec Frédéric Lardel à la députée qui porte le sujet et la proposition de loi sur les tickets bureaux Alors Dominique on arrive quasiment à la fin du webinaire ça passe vite il y a énormément de choses à dire moi je voudrais juste alors j'ai un peu inversé les diapositives de présentation on a chez Manutans Collectivité travaillé à un certain nombre de logiques d'aménagement d'agencement on a sur le site de Manutans Collectivité pour aider tout un chacun à rentrer dans le sujet parce qu'il y a la notion fonctionnelle organisationnelle qu'on a évoquée gestionnaire il y a aussi quand même ce pouvoir physique que le lieu va porter et donc si les personnes qui nous suivent le souhaitent vous pouvez aller sur le site de Manutans Collectivité dans la rubrique tiers-lieu il y a une rubrique spécifique et vous allez pouvoir accéder alors je ne sais pas si ça va fonctionner mais on va tenter le coup on va pouvoir accéder à une présentation je ne sais pas si vous la voyez Dominique merci de votre aide si c'est le cas non vous ne voyez pas alors attendez on va essayer juste de faire une petite manipulation retrouver la présentation sur laquelle je me trouve pour vous montrer en fait ce qui est une représentation 3D d'un lieu ce qui est important parce que en définitive ça permet je pense que ça va être bon pour tout le monde on va pouvoir retrouver à travers cette représentation que vous devez voir maintenant sur l'écran oui c'est bon voilà vous avez en fait la possibilité de naviguer à tout moment dans cet espace vous voyez de vraiment vous déplacer virtuellement pour aller chercher les différents lieux regardez d'ailleurs on avait mis des intitulés au départ parce que ça correspondait à l'intention de signalétique de comprendre ce qui se passe dans telle ou telle zone du lieu bien évidemment les équipements sont différents suivant où on se trouve on avait placé en position centrale de manière très théorique mais l'espace convivialité et accueil mais on a vous voyez sur la droite une notion un petit peu plus fablade avec d'autres équipements et puis un peu plus vers le fond on va avoir d'autres notions qui sont plus là aussi liées à la convivialité avec cette notion de consommation de restauration dont on peut avoir besoin en tout cas moi je vous encourage à réfléchir à cette logique de circulation d'agencement parce qu'elle va participer de manière très 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 forte autant que la signalétique et l'ambiance finalement à l'identité et à la capacité tout en chacun à venir fréquenter fréquenter cet espace je vais revenir brièvement sur notre présentation pour terminer et je rebondis je rebondis Bertrand parce que cette mise en dynamique cette mise en perspective d'un lieu avant même qui ne soit d'ailleurs opérationnel dans les phases de réflexion amont c'est une phase importante lorsque nous on anime des réunions de co-construction dans la méthodologie quand on fait une analyse de potentiel et le dimensionnement d'un tiers lieu en fonction des vocations initialement définies on fait participer les futurs utilisateurs pour qu'ils s'approprient justement ce projet et qu'ils puissent s'imaginer dans les différents aménagements et quand on peut avoir comme ça ce genre de plan très qualitatif ça permet tout de suite de mieux se rendre compte de quoi à quoi va ressembler le lieu une fois qu'il sera rénové alors effectivement moi je terminerai juste dans les aspects outils que l'on met à disposition pour Manutans Collectivité sur un petit document qui s'appelle le guide des tiers lieu on va appeler ça comme ça en toute humilité en tout cas on a essayé de constituer une synthèse de ce qui nous a semblé important dans les questions à se poser il y a même une petite partie consacrée sur les outils et comme vous le disiez Dominique on est très très sensible à cette logique de co-construction parce que ça reste un effort collectif et c'est aussi le meilleur gage finalement de pérennité du projet c'est extrêmement important alors n'hésitez pas vous pouvez télécharger le guide des tiers lieu là aussi sur le site manutanscollectivité.fr Audrey est-ce que nous avons quelques questions supplémentaires auxquelles vous pouvez encore répondre peut-être une ou deux maximum oui peut-être une sur la complexité juridique quand le projet est porté par le privé alors quelles structures favoriser une association SAS COP alors on a tous les tous les schémas aujourd'hui alors souvent les porteurs de projets privés ils arrivent à s'en sortir et avoir une vraie logique de viabilité c'est quand il y a une stratégie de capitalisation sur la valeur du bien et donc il y a souvent une double structure qui est mise en place il y a une structure qui porte l'immobilier et qui va donc investir donc acquérir un bien les travaux le mobilier enfin bref et cette structure va prendre de la valeur et ensuite il y a soit une dynamique d'association pour justement fédérer la communauté d'utilisateurs ou ça se fait via une autre structure pour bien dissocier les mètres carrés de l'animation quand il y a une animation mais c'est souvent des structures privées SARL plutôt pour porter l'immobilier et une dynamique associative pour la partie justement animation très bien merci beaucoup Dominique Audrey peut-être une toute dernière question oui je dirais je suis en train de sélectionner parce qu'il y en a plusieurs mais je dirais est-ce qu'il existe des appels à projets concernant les tiers-lieux et sur quels critères les collectivités sont-elles retenues et aidées financièrement alors oui ça dépend des territoires c'est la question il aurait fallu la poser sous l'angle de quelle région s'agit-il la région Île-de-France a encore des appels à projets la région Grand Est mais ça se termine le 31 décembre donc il y a vraiment un suivi région par région pour voir au niveau des aides ce qui est proposé mais il y en aura régulièrement parce que c'est une thématique qui est encore au cœur de l'actualité et même s'il va falloir quand même à un moment d'autre faire le tri éviter que justement les subventions ne fassent naître trop d'initiatives qui vont venir en concurrence les unes par rapport aux autres d'où une fois de plus l'intérêt pour une interco de prendre en main le sujet et éviter que chaque commune dans son coin ne se lance dans une initiative au risque de venir phagocyter une autre initiative donc voilà les subventions ne vont pas pleuvoir comme ça ad vitam aeternam on me précise que c'est pour la région Occitanie ah bah oui donc la région Occitanie on est en plein dedans donc on a un certain nombre de dispositifs notamment le dispositif justement tiers lieu de la région et il y a d'autres réflexions en cours qui sont effectivement en lien avec les petites villes de demain donc puisque la région cofinance à 50% et la banque des territoires pour la NCT 50% donc banque des territoires donc les réflexions pour les territoires qui sont petites villes de demain donc voilà après vous avez en fonction aussi sur la région Occitanie des territoires vous avez EDF qui prend en charge aussi un certain nombre de projets notamment sur les territoires de montagne là où il y a des productions hydrauliques avec EDF une rivière à territoire donc voilà il y a on a nous sur notre site internet mis en place un fichier on essaie de le tenir à jour de toutes les aides que l'on peut repérer que ce soit pour les phases amont études investissements ou aussi sur la partie exploitation voilà merci beaucoup Dominique j'ai mis en évidence nos coordonnées réciproques s'il y a quelques types de questions que ce soit alors il y en a forcément auxquelles nous n'avons pas répondu qui sont tombées dans le chat on va répercuter tout ça mais pour le faire de manière efficace il faut qu'on ait vos coordonnées individuelles donc soit vous les mettez dans le chat mais très honnêtement ça sera plus simple si vous nous écrivez directement vous avez nos deux nos deux mails n'hésitez pas de façon à ce qu'on puisse apporter des réponses à toutes fins utiles si vous le souhaitez on peut même vous communiquer les différents slides pour que vous retrouviez le schéma d'intervention et puis il va y avoir forcément une possibilité de revoir ce webinaire en replay de façon à ce que là encore vous puissiez vous imprégner au maximum moi franchement Dominique je ne peux que vous remercier vivement on a déjà beaucoup travaillé échangé en amont mais chaque fois qu'on poursuit je trouve ça passionnant c'est un sujet qui est très vaste on aura peut-être l'occasion de reproduire des choses en termes de prise de parole donc voilà à tous ceux toutes celles qui nous suivent merci de rester à l'écoute et de regarder les prochains les prochains webinaires sur lesquels nous pourrons collaborer encore une fois merci beaucoup Dominique je remercie également Audrey qui derrière tout ça gère un certain nombre d'éléments techniques sans elle on ne peut pas avancer et puis merci à toutes et à tous de votre présence on vous souhaite une excellente journée en vous disant à très bientôt merci Bertrand merci à vous